Donc c'est Rachid El Moussaoui, je suis architecte, architecte responsable d'agence en particulier chez Groupe ADP depuis maintenant un peu plus de 6 ans. On était tellement face à un bâtiment tellement emblématique, une écriteur architecturale qui a été conçue par Paul Andreux et Jean-Marie Dutilleul, avec une architecture tellement expressive et emblématique que sur ce projet-là, il a été décidé de rester dans la continuité et de faire en sorte que le bâtiment, que notre intervention, que cette nouvelle station puisse s'intégrer au bâtiment existant de la manière la plus, je dirais, la plus évidente possible. La gare, à l'origine, elle accueillait donc le TGV et le RERB. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir intégrer un nouveau type d'usagers qui sont les usagers du CDG Express. Ensuite, le deuxième type de mise à jour, c'est une mise à jour réglementaire. Ce qu'on pouvait faire à une certaine époque, on ne peut plus le faire maintenant. Et donc la réglementation nous oblige, quand on intervient sur un bâtiment existant, à le mettre à jour, c'est-à-dire à le remettre aux normes. Pour moi, l'éclairage était vraiment quelque chose de fondamental dans cette gare-là. Donc on est sur 4000 degrés Kelvin, c'est aussi une température de couleur, qu'on choisit en général aussi dans nos terminaux, qui correspond à un éclairage de jour, pour avoir des espaces un petit peu plus dynamiques, porter un peu plus de luminosité de manière générale. Avant d'arriver au quai, qui est deux niveaux plus bas par rapport au niveau aérogare, on les fait passer par une estacade. Pour les faire passer, on a créé un triplex d'escalier mécanique. Le fait de faire passer les passagers à l'extérieur du bâtiment, ça leur permet de ne jamais croiser les usagers du RERB et du TGV. Ça, c'est important parce que ça permet d'éviter ce qu'on appelle des croisements de flux. Donc ça permet de donner à voir le bâtiment d'une nouvelle manière. L'estacade, elle a été conçue il y a quelques années, avec un type de vitrage, donc c'est un vitrage trempé, qui n'est plus aux normes. Et donc pour pallier à ce problème-là de conformité réglementaire, l'exploitant avait mis une sorte de filet en sous-face, pour éviter que le vitrage casse. Donc le fait d'avoir remplacé ce vitrage a permis finalement de revenir à l'état initial du bâtiment, c'est-à-dire une verrière, beaucoup de lumière naturelle et un rapport au ciel. Une des contraintes en général, quand on intervient sur un bâtiment existant, c'est qu'on a l'objet de composer avec ce qu'on a sur place. Donc là, il y a quelque chose qu'on peut difficilement bouger en général, c'est le tracé des voies, donc les rails en gros. Donc la particularité, c'est qu'on a des voies qui avaient une certaine largeur, qui définissaient une certaine largeur de quai, et donc qui partaient en sifflé. C'est-à-dire que la largeur entre les voies était de moins en moins importante, plus on va au sud, plus l'écart en gros entre ces voies est de moins en moins importante. En termes de croisement de flux, en termes de confort de manière générale, ce n'était pas évident. Donc il a fallu qu'on compose avec, et donc une des manières de faire, ça a été par exemple de suspendre un maximum d'objets. Donc là, on est revenu à un système d'éclairage finalement qui est assez classique, qu'on retrouve dans les métros parisiens, c'est-à-dire une poutre d'éclairage, qui s'est tout le long des quais, qui permet d'avoir un éclairage homogène sur tous les quais, et qui permet aussi d'être support de caméras et de caméras et autres terminaux. Ce qui évite vraiment d'accombrer les quais. Je trouve que c'est un projet qui n'était pas simple, dû au fait qu'on travaillait dans un environnement ferroviaire, dans un bâtiment existant. Il y avait un vrai enjeu collaboratif avec la SNCF entre autres, pour faire en sorte que le projet puisse être livré en temps et en heure, et que ça puisse avoir le moins d'impact sur les usagers. Je trouve que la collaboration avec les différents acteurs du projet s'est vraiment bien passée. Et là, on arrive à terme de ce projet-là. Et donc, on a tendance à dire qu'il y aura une petite période de baby blues, en gros, où finalement, on va livrer le bébé. Et donc, je souhaite que le bébé puisse se développer, que les futurs usagers soient heureux et puissent apprécier l'espace qu'on leur a conçu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?